Musique Nous sommes sur DualSight et donc nous avons le zergue rouge en haut à droite de la map donc il s'agit d'une map à deux spots et en bas à gauche de la map le joueur Terran Art de la team Complexity et alors donc en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure j'ai l'impression que Art dans les deux premières rencontres s'est construit une image l'image de quelqu'un qui ouvre sur double rack et qui peut être agressif et qui sur cette partie a fait un opener Reactor et Lyon standard donc il essaye de brouiller les pistes pour Don Grégo. Et est-ce qu'il pourrait les brouiller en tentant quelque chose encore différent sur cette map là ? C'est l'une des maps où Marine King s'est imposé DualSight en partant sur MassMek et ce que je disais c'est que sur cette carte à très haut niveau je ne vois quasiment que du MassMek très peu de joueurs qui partent sur du Marine l'MVP, l'MMA, ils sortent MassTank, MassTor est-ce qu'ils pourraient encore ajouter ça en tant que troisième stratégie différente face à Don Grégo ? Bah je pense que c'est effectivement la richesse d'un... Oh la 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 la... En fait pas du tout, maintenant, tout de suite C'est la richesse de ce matchup c'est que ce matchup a une composante psychologique qui est très très fort et ce matchup prend toute sa puissance en fait dans les BO5 et les BO7 où il y a vraiment de la construction d'images et tout un aspect psychologique donc là Don Grégo il voit une baraque mais il voit la première il voit la première mais sa position est quand même agressive la position il sent qu'elle va être déplacée elle va être placée en bas du terrain pour pouvoir accrocer la distance il l'a vu juste comme il faut, il est en train de revenir il a eu un doute, il vient quand même confirmer voilà dans le brouillard, il va aller taper un peu le V16 pour ralentir potentiellement la construction je suis pas sûr, non non pas grand chose mais au moins il va ralentir les V16 il va être quelques petits points de dommage comme ça sur les V16 parce que souvent c'est ceux-là en même temps qu'on en voit en plus pour aller construire des bunkers donc s'il met cela dans le rouge ça veut dire qu'il faut qu'il en sorte d'autres et puis c'est toujours quelques secondes de gagné mais on est au tout début de partie donc la moindre seconde est vraiment cruciale et alors Don Grégo pas de gaz 2 larves, 3 larves d'ailleurs en sus puisqu'il n'a pas pris de gaz et il n'a pas fait de drone donc il a gardé 3 larves je pense qu'il va pouvoir lancer 6 airglings donc il réagit à un opener double baraque standard on va voir les airglings qui sont lancés bientôt un airglings supplémentaire et les marines qui arrivent, le premier marine qui arrive pas de bunker, pas de bunker, pas de bunker pas de bunker pas de bunker pour l'instant est-ce qu'il est en train de feinter ? il lance du V16 pendant ce temps-là donc on sent qu'il veut quand même construire son économie en même temps il est plus ou moins en train de feinter et j'ai l'impression que Don Grégo ne tombe pas dans le panneau j'aime pas quand il feinte Hart de première partie il a feinté et j'ai pas aimé du tout Don Grégo ne lui fait pas, quand il peut faire l'ouvrier il fait quoi en tout cas, je ne sais pas si tu te rappelles sur la seconde game mais ce qu'avait fait Don Grégo c'était avec des airglings sans la vitesse il était venu tester le rôle de Hart c'est-à-dire qu'il avait essayé de forcer Hart à revenir chez lui et j'ai l'impression que c'est ce qu'il essaye de faire avec ses airglings Don Grégo, là, qui essaye de passer chez Hart il force les marines à revenir il fait apprendre la formation et s'il était gourou à placer un centre de commandement en bas, il pourrait tuer le WC ça rentre la production, mais là il n'en passe pas un mais deux et il me semble que c'est ce qu'il avait fait aussi sur la première partie où il avait pris le milieu de la main c'était le VO ou pas ? je sais plus, je vous rappelle bien de Metalopolis mais je sais plus, c'est exactement son vertu regardez-moi, c'est du gourmandise Don Grégo je sais que tu prends une base j'annule carrément mon aiguillon l'opposé de Symbol qui lui 4 aiguillons la première journée qui était vraiment en panique totale la question c'est comment il sait ? comment il sait ? c'est Don Grégo on va devoir faire une présomption on va devoir faire une supposition parce que là il y a des joueurs qui chez eux ils font cette caserne et puis ils sortent tous les WC on avait vu c'était Reign contre Symbol je crois sur cette même map pendant qu'il y a des marines des marines, des marines qui vont choper quelques drones qui vont gêner le temps de minage là-dessus donc ces marines se sont déjà rentabilisés surtout s'ils chopent une queen ah voilà, très très bonne opération les drones qui sont en train de tomber le petit titan mais il gère qu'avec les Reign il a quand même lancé 8 airlings pour 4 marines donc il force quand même une petite production d'unités il prend aussi quelques informations il voit qu'il n'y a toujours pas la vitesse sur les airlings est-ce que c'était vraiment rentable ? je ne suis pas sûr parce que là en allant suicider quand même ça 4 marines il confirme quasiment la présence d'une expande si le mec qui voulait faire un full marine full BCS il aurait forcément envoyé beaucoup plus mais ça je ne suis pas sûr que ce soit il y a énormément de joueurs qui gardent leur 3ème station orbitale chez eux ça permet de sortir les BCS 3 par 3 ça pour moi c'est très très risqué là face à monsieur donc Grigou ça alors ça il faut expliquer et une forteresse planétaire aussitôt dans la partie est-ce que c'est rentable ça ? parce que là alors ça c'est je ne sais pas Art se rend vulnérable sur 2 points comme il est parti vers beaucoup d'économies très rapidement après ces 2 baraques et qu'il a sacrifié tous ses marines sa B2 en soi est vulnérable serait vulnérable à un Holinzerg mais en plus Art se rend vulnérable à un autre point qui est sa B3 bon après c'est tellement peu commun qu'il se pourrait que Dondregoo ne le scout même pas et alors il lance une nouvelle chambre d'évolution donc potentiellement peut-être plutôt de l'infestateur au tier 2 donc pas forcément de Mutalis donc pas forcément d'unité qui passerait devant cette forteresse planétaire parce que les mutas ça road partout donc en général ça spot tout ce qui est caché je... je sais pas là c'est vraiment un gros pari quoi là-dessus il a de la réussite et bah écoute écoute bon on a le droit d'avoir de la réussite et ça fait partie du jeu quoi en montant des stratégies voilà et donc ce sera 4 baraques donc beaucoup de marines et une tech un petit peu ralenti derrière surtout qu'il y a 2 command center 3 command center pardon donc beaucoup de VCS et il va mettre du temps à prendre ses gaz et donc voilà Art qui se construit une armée Art qui certes prend un risque au niveau de sa B3 mais pour l'instant ce risque est en train de payer donc on peut pas trop le lui reprocher et on a un service qui est en train de faire prier Oulala 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 Oh il a de la réussite Ah non ça n'ira pas plus loin mais au moins information qui était prise mais ça a vraiment forcé donc Réhou là dans sa tête c'est pas unique ok il va falloir que je fasse quelque chose tu parlais potentiellement d'un all-in est-ce qu'il pourrait le sortir à ce stade là de la partie ? Jésus En tout cas il y a quelque chose qu'on peut remarquer dans le style de jeu de Art c'est que j'ai l'impression que à quasiment chaque partie Art a pris sa B3 avant Dondrago C'est dingue C'est dingue C'est presque une humiliation quand même Ouais 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 C'est vraiment dingue Ça doit quand même le vexer quoi Après pour être honnête ça lui a pas toujours réussi mais bon c'est une des particularités du jeu de Art Donc on a bel et bien Infestateur mais Infestateur est-ce que c'est ce qui permet d'aller chercher les forteresses planétaires en début de partie ? Je sais pas Là où il va y avoir peut-être de l'avance et qu'il lance ses améliorations 2 par 2 il peut arriver à un 2-2 face à peut-être un 1-1 Ouais 75 drones pour le joueur Zerg Donc le joueur Zerg qui a déjà bien droné qui va pouvoir faire plein 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 de Zergling puisqu'il a une macro hatch chez lui le 2-2 qui est lancé les glandes pathogènes des infestateurs qui vont être lancés et bah écoute le map control qui est pour le Zerg la B3 peut-être bientôt la B4 En face on a un build très défensif donc on a les Medivacs qui ont été retardés on a plutôt un build tant qu'en mode siège les améliorations de l'infanterie donc un build défensif Et ce que j'aime bien c'est l'amélioration de Don Grego En général ce que font les Zergs c'est qu'il reste à 50 ouvriers sur 2 bases ils posent la 3ème, ils prennent le contrôle de la map une fois qu'ils ont la 3ème qui se termine ils font hop leurs 25 ouvriers supplémentaires Là il a vu qu'il y avait 3ème base donc il savait pertinemment que le joueur terrain ne pouvait pas attaquer donc il a lancé sa 3ème base et en même temps il a fait ses 75 ouvriers donc ses 2 bases principales étaient sursaturées une fois que la 3ème se termine hop il peut faire son transfert d'ouvriers donc il a pris sa B3 avec du retard mais sur le compte d'ouvriers il va avoir un petit peu d'avance parce qu'il a vu que Art n'avait pas de potentiel offensif tout de suite Voilà donc les 2 joueurs qui se développent et qui au final vont se partager la map il y a quand même quelque chose qu'on peut reprocher au build de Art qui s'il est très bon au niveau de l'économie et du compte de base ne limite pas l'expansion du creep Zerg puisqu'il n'y a pas de Elyon vous pouvez voir sur la mini-map et encore je pense que Don Grego aurait pu en profiter encore plus le creep est déjà à la moitié de la map et voilà il y a quelques Zergling qui tentent de choper quelques marines là-dessus le creep est déjà à la moitié de la map et les tumeurs qui sont opérationnels n'ont pas été snipés donc elles vont continuer de se reproduire et Art, s'il ne fait pas un push très rapidement ne serait-ce qu'avec 2 tanks et 20, 30, 40 marines ne serait-ce que pour supprimer ses creep tumeurs pourrait hypothéquer son late game ou en tout cas son map control contre Don Grego et on a toujours vu qu'à très haut niveau les joueurs qui laissent les Zergs faire perdent parce que le Zergs il s'étend comme il veut croissant son J qui se fait complètement surprendre sa première tentative d'intervention échec pour l'instant le pauvre Art qui se fait remballer il laisse quand même le Medivac c'est quand même extrêmement intéressant voilà parce qu'il y a une diversion pendant ce temps-là donc il conserve quand même ses Medivac et les Marites qui ont fait très très mal avec quasiment leur plus d'attaques maintenant la couveuse, la couveuse, la couveuse moitié de points de vie la couveuse qui va survivre mais un tiers de vie la couveuse ça peut tomber très vite ça il le met dans un coin de sa tête voilà c'est ça je repasserai il a laissé un petit mot et en général ce que font les Zergs en général alors je sais pas si t'as marqué ça mais quand il y a une couveuse à un quart, un tiers plus de vie et ben ils mettent 4, 5 spine crawlers genre ne viens pas me la sniper quoi donc on va voir si c'est ce qu'il va faire les Zerglings qui vont tenter un run by donc le style de Dongregoo et qui vont sniper cette B4 ce qui est en soi déjà une bonne opération il a vu la B4 il sait que son adversaire veut prendre B4 donc il sait qu'à priori il va pas se faire attaquer tout de suite le plus 2 d'attaque des tanks bizarre il s'attend peut-être à rencontrer des Ultralis le risque des unités lourdes parce que les tanks ont des bonus de match contre les unités lourdes donc c'est extrêmement intéressant pour sniper les Infestateurs et pour sniper les Ultras sinon il n'y a pas d'autre intérêt Art qui n'était pas prêt il y a beaucoup de Zerglings qui sont troubés Dongregoo qui va nettoyer l'armée de Art Dongregoo qui est très très bien dans cette partie il y a quelques unités de Art un très bon fungal à la fin qui ont survécu mais le compte d'unités de Dongregoo est très très bon 3-3 l'armure des Ultralisques en préparation on a un Switch qui va faire très très mal deux Ultralisques en préparation la B4 est très très loin et là il est dans une phase vraiment difficile parce qu'il doit chercher une quatrième base il ne veut pas être en retard et il doit aussi temporiser un peu ses améliorations parce qu'il a beaucoup de retard et le pire c'est qu'il l'a pas fait aux parties précédentes donc Dongregoo qui a juste aussi son style de jeu il n'a pas encore dévoilé en plus les pièges ce qui fait qu'il n'a pas forcément tapé de coup de scan sauf s'il va aller chercher ouh là là le crasson change encore une fois qu'il débarque à chaque fois il arrive à en poser sur toutes les unités de Art et ça fait très très mal ce dont je voulais parler avant c'est en fait le plus 2 d'attaque des tanks qui ne sert pas contre les Zerglings de toute façon parce que plus 1 d'attaque ça suffit pour 1 shot un Zergling qui a 3 points d'armure donc comment ça fonctionne au niveau des Zerglings Ultralisques ? quelles sont les unités qui vont être visées par les tanks ? infestateurs ou ultra clairement c'est pas en priorité ? en priorité en général on peut essayer attention on reviendra dessus plus tard la forteresse planétaire qui se fait complètement dépouiller ici puis en même temps il lance l'aiguille il va entamer sa transition sur Seineur Vermine et voilà il se barre donc en fait le ciblage prioritaire c'est sur les infestateurs parce que c'est des unités extrêmement importantes s'il y a des croissances fongiques le terrain se fait complètement laminer les infestateurs sont très faibles donc si on clique avec un tank sur un infestateur c'est quasiment le one shot alors que les ultra eux arrivent au contact regardez-moi ça les tanks n'étaient même pas siégés les maraudeurs qui reviennent à la charge ils tentent de cibler les infestateurs et c'est le GG donc Gregou qui remonte qui c'est patron ? c'est lui le patron c'est lui c'est le chirurgien il l'a complètement disséqué c'est parti c'est parti c'est parti